Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je te fais une deuxième vidéo pour progresser et se lever plus lourd au développé couché aux haltères. C'est important, la première vidéo, elle t'a appréciée, elle t'a bien aimée, elle t'a likée et tout. Et je vous en remercie pour ça. Là, je vais te donner trois exercices cools que tu peux faire et qui va grandement t'aider à t'améliorer dans le développement de tes pecs, mais aussi la force. C'est important. Bon, avant de commencer cette vidéo, je vais faire une dégustation de ça. C'est un cookie protéiné de chez MyProtein. Comme tu le sais, lors de mon unboxing, pas celle qui est sortie là, celle avant, j'ai acheté un espèce de pack avec plusieurs échantillons de cookies et barres protéinées pour que je goûte et que je te dis si c'est bon. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait et je pense que je vais rien aimer, d'accord ? Mais je vais te dire quand même si c'est bon ou pas parce que moi, j'ai l'image des cookies et des barres d'avant de chez MyProtein. Mais là, ils ont fait un bout en avant, ils ont fait un power-up. Je vais voir si c'est bon. Même si que, voilà, je sais que de base c'est dur, c'est chaud à manger, c'est compliqué. Et là, là, ce goût-là, là, enfin ça s'appelle Rocky Road, d'accord ? Déjà, pour moi c'est dur, le truc s'appelle Rocky, c'est compliqué même quand je touche, voilà. Mais c'est que le Rocky il est chaud. Donc, on va voir si c'est bon, il n'y a même pas marqué ça à quoi ? Ce chocolat, comme tous les cookies, voilà, ce chocolat, comme tous les cookies, protéinés. Déjà, il sent beaucoup plus le brownie que le cookie. Et MyProtein, en fait, ce qui me tue, c'est que leur cookie, tu vois, c'est vraiment des gâteaux. En fait, on dirait de la way, qu'on a écrasé, qu'on a compacté, et voilà. En fait, le problème, c'est que les cookies n'ont pas changé. C'est que certaines personnes aiment bien, mais moi je n'aime pas. Les cookies, c'est dur. En fait, comme je l'ai dit, on dirait de la way, qu'on a compacté ensemble, qu'on a mis de l'eau, du lait, on a mis ça au four directement. Du coup, on sent un aspect pâteux bizarre. Je vais le finir, pas maintenant. Je vais l'emballer, je vais le manger après la salle, ou avant la salle, ou quand j'ai un petit creux. Mais là, comme ça, là, j'ai du mal, c'est trop, c'est trop consistant. Bon, passons à la vidéo. Si tu n'as pas vu ma première vidéo, je t'invite à aller la voir, d'accord ? Ça va t'aider de passer du palier 20 au palier 50 kilos par bras, d'accord ? Arriver à mon niveau, c'est important. Si vous voulez les 50, eh bien, c'est bien, en salle de sport, c'est vraiment bien. Ça fait plaisir, ça fait du bien, comme je l'ai dit, les 50 kilos, c'est le graal par bras. Parce que dans la plupart des salles, eh bien, c'est ces haltères-là qui sont en max. Maintenant, on a les 60 et tout, mais je ne compte pas les toucher pour l'instant. À part si, voilà, il y a l'engouement autour de ça, je ferai un retour de 60 kilos. Mais celui des 50, franchement, c'est bien. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Et je sais que tout le monde peut y arriver. Bien évidemment, petit rappel avant de soulever le lourd, avant de faire sa séance, pec et tout. Échauffement, articulation, c'est vraiment important. Notamment au niveau des poignées, d'accord ? Bien les échauffer. C'est parce que c'est là qu'on a beaucoup plus de douleurs. Tu peux aussi mettre les bandes pour protéger les poignées. Moi, je n'en ai pas pris aujourd'hui. Mais parfois, je les prends, ça me fait-tu bien ? Échauffe aussi tes épaules, c'est important. Les épaules, franchement, c'est là où beaucoup de personnes ont des douleurs, tu vois ? Quand tu commences faire ta serrée, tu as mal, échauffe tes épaules, d'accord ? Ou échauffe tes épaules directement avant. Prends 5-10 minutes. C'est important, histoire d'être bien, d'accord ? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu d'élevation intérale avec halter. J'ai mis une charge légère. Je fais 4 fois 10 reps tranquillement. Ou alors, je prends vraiment une charge légère et je vais chercher 20-30 répétitions, histoire d'être bien et histoire d'être prêt. C'est important. Premier exercice que j'aime bien faire qui va te donner un gain au niveau force, c'est la double contraction. Ça, c'est vraiment bien. On l'a déjà fait ensemble. Je l'ai déjà présenté dans certains programmes. Mais travailler en double contraction, ça va te faire gagner en force de fou, d'accord ? Parce que tu fais une demi-rêpe et une rép complète, d'accord ? Donc, si tu fais 10 reps, en vérité, c'est 20 répétitions. Et non seulement tu travailles ta force, mais aussi tu as une endurance musculaire. Ce qui fait que quand tu vas prendre une charge plus lourde et que tu ne vas faire que 8 reps ou 10 reps, eh bien, tu seras bien. Ton corps, il sera déjà dedans, tu vois ? Donc, si par exemple, tu es bloqué dans les 30 kilos, tu n'arrives pas à soulever 30, tu prends 20, 22, 24, hop, double contraction. En double contraction, ça va bien te faire bosser en force. Non seulement le développement de tes pecs, il sera là, d'accord ? Mais ta force aussi, elle sera là. En double contraction, ce que j'aime bien, c'est de faire du 4x8 ou 10 reps, d'accord ? Ça m'est déjà arrivé de monter à 12 reps, mais 8 ou 10 reps, on est bien. En restant de la prise de masse, on est tranquille. Sachant que les exos que je te donne, c'est pour la force, mais aussi pour le volume musculaire. C'est important parce que moi, je suis dans l'esthétisme de base. Je ne vais pas t'aider à gagner juste en force, sinon on aurait fait des reps de 4, des reps de 5. Non, je veux qu'esthétiquement, tu sois là, c'est important, mais aussi que tu aies la force nécessaire pour bien contrôler tes haltères. C'est important. Deuxième exercice que j'aime bien faire et qui va t'aider à gagner en force, mais aussi en volume, c'est le développer couché avec haltère. Où tu restes une à deux secondes en bas, hop, et tu montes. Une à deux secondes en bas, hop, et tu montes. En fait, ça, c'est super. C'est super. Ça, ça va te faire mal. Ça va te faire mal, mais ça va te faire du bien aussi, d'accord ? Ça va t'aider à bien contrôler tes charges. Et ça, c'est intéressant quand tu arrives entre 30 et 40, d'accord ? C'est vraiment intéressant. Je pense que de 20 à 30, tu vas arriver vite à cette charge-là. Tu peux la faire aussi si tu bloques, par exemple, pour arriver à 20 ou tu bloques pour arriver à 30. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que tu fais ça pour arriver à 40 kilos, d'accord ? Tu bloques, bam, tu soulèves, tu bloques, hop, tu soulèves. Et c'est ce que j'avais fait aussi beaucoup pour arriver aux 50 kilos, d'accord ? Avec le dernier exercice. Mais ça, full control, ok ? Full control. Là, t'es bien. Quand tu fais ça, ça veut dire que ta charge, tu la maîtrises. Quand tu arrives à faire 10 reps comme ça, ça veut dire que ta charge est maîtrisée. Et normalement, ça peut être un bon facteur pour dire, ok, c'est bon, je peux aller plus haut en poids, ok ? Si par exemple, tu es à 22 kilos et tu as peur de monter à 24, si tu arrives à faire ça à 22 kilos, tu pourras faire ça avec les 26, avec les 27, d'accord ? Et vice-versa, d'accord ? Tu arrives à 30, tu fais pareil. Tu arrives à 40. En travaillant comme ça, tu vas bosser beaucoup plus efficacement en force et en volume musculaire. C'est important. Pareil, 4 fois 10 reps comme ça, enfin 4 fois 8, 10 reps comme ça, on est bien. Au niveau du temps de repos, je n'ai pas dit, mais on est sur du 1,30, 1,30, 2 minutes quand la charge est vraiment lourde, d'accord ? Mais 1,30, on est bien. Dernier exercice, c'est sans doute le plus important, fais ton mouvement correctement, d'accord ? Descends bien bas et monte bien haut, ok ? Pourquoi je le glisse ? Parce que je ne vois pas souvent la salle, d'accord ? Et même moi, quand je suis lève lourd, parfois je fais l'erreur de ne pas descendre bien bas et de ne pas monter bien haut. Quand je dis que tu montes bien haut, tu montes sans verrouiller les coudes, d'accord ? C'est important, tu fais un mouvement correct, d'accord ? En faisant ça, eh bien, tu es bien. Tu ne peux que progresser, vraiment. Tu ne peux vraiment que progresser. Et moi, c'est ça qui m'a permis de passer de 40 à 50 rapidement. Parce que moi, je faisais les 40, je montais à 44 kg. Je suis redescendu à 40 et un jour, j'ai testé les 50 en assisté et j'ai fait mon mouvement correctement, sans manque de force. J'étais assisté, mais j'étais bien. Et j'ai pu commencer à travailler avec les 50 petit à petit. C'est en combinant le 2 secondes en bas, hop, je monte. 2 secondes en bas, je monte avec le mouvement correct que j'ai pu avoir la force nécessaire. Et mon corps s'est habitué à contrôler la charge et être bien par la suite, ok ? Comme j'ai dit, trop de personnes font des demi-mouvements et tout. C'est bien, c'est bien. Mais faire un mouvement complet et correct, c'est beaucoup mieux. Ça aussi, 4 fois 10 répétitions, normalement, c'est comme ça que notre développé couché doit être en salle. Donc, 4 fois 8 ou 12 répétitions, tout dépend de ta forme. Dans tous les cas, dans cette tranche-là, on reste dans la prise de masse et on est bien. Comme tu as vu dans cette vidéo, j'ai beaucoup travaillé sur le banc incliné, d'accord ? Sur le banc incliné ou sur le banc droit, c'est pareil, d'accord ? Je sais que certaines personnes disent que c'est beaucoup plus dur à l'incliner qu'au banc droit. Pour moi, il n'y a pas trop de différence parce que j'ai toujours plus bossé sur l'incliné que sur du banc droit. Mais tu peux faire tout ça sur le banc droit aussi, d'accord ? C'est pareil, ok ? Donc, pas d'excuses par rapport à ça et on est bien, on est vraiment bien. Sinon, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. Je ne sais pas, tu en es où toi ? Si tu es plus dans les 30 kilos, plus entre 30 et 40 ou sinon, tu as passé ta 40 et tu es de 40 à 50. Mais sinon, j'espère que les conseils t'auront servi et vont te servir à gagner beaucoup plus de force au niveau des pecs et à développer tes pecs efficacement. C'est cette petite vidéo, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.